Hashtag fucks quand c'est. Plus qu'un hashtag depuis 12 mois, ces trois mots forts de sens qui ponctuent tous les messages de Johnny et Laetitia Hallyday sur les réseaux sociaux sont devenus le symbole du lourd combat que livre le chanteur contre la maladie. Si est-il au mois de mars 2017 que nous vous apprenions la triste nouvelle ? Johnny Hallyday, le taulier, notre idole nationale est rongé par un cancer du poumon. Un diagnostic sans appel que le chanteur lui-même a confirmé dans les heures qui ont suivi. Dans les faits, il se battait déjà contre la maladie depuis plusieurs mois. Si est-il en novembre 2016, à la suite d'un contrôle de routine voulu par Laetitia que Johnny a appris la terrible nouvelle. Alors à Los Angeles, il est tout de suite pris en charge par le service d'oncologie du Cider-Sinai qui met en place plusieurs protocoles de soins dont une chimiothérapie et de l'immunothérapie. Des traitements supervisés par le professeur Kayat, un ponte, chef de service d'oncologie de la Pitié-Salle-Pétrière, que Johnny fait venir à Los Angeles. Malheureusement la maladie progresse et un examen révèle des métastases au niveau du foie et de l'estomac. Un état qui rend le chanteur difficilement opérable. Supérieur à supérieur à Johnny Hallyday est mort, le texte très poignant de Laetitia Hallyday mais Johnny Hallyday est un rock, un dur à cuir, qui a fermement décidé de se battre pour les siens, sa femme, ses quatre enfants, ses amis, mais aussi ses fans qu'il n'oublie pas. Malgré la maladie, il reste optimiste et remonte sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles, une série de 17 concerts à travers la France où il assure le show avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. 17 dates qui lui font du bien au moral mais qui l'ont ne t'épuisé physiquement. Fin juillet, la veille de son départ en vacances dans sa maison de Saint-Barth aux Antilles françaises, Johnny Hallyday est hospitalisé d'urgence. Le taulier se retrouve à l'hôpital américain de Neuilly pour y subir une batterie de tests en raison d'une chimiothérapie particulièrement agressive. Un séjour à l'hôpital qui n'effraie pas particulièrement le chanteur. Johnny Hallyday prendra l'avion quelques jours plus tard pour rejoindre son Eden caribéen. Son refuge, son paradis, le seul endroit avec sa maison de Los Angeles où Johnny se sent bien. Supérieur à supérieur à Johnny Hallyday, ce qu'il faut savoir sur sa maison de Marne la coquette, où il a choisi de mourir là-bas, il profite de l'été, voit ses proches, se repose. Laetitia, elle, met en place une bulle de douceur autour de son mari et inonde les réseaux sociaux de messages positifs et aimants. De retour à Paris début septembre pour les obsèques de Mirai Dark, leur dernière apparition publique, le couple ne quittera plus jamais la France. Pendant que dans les médias, Sébastien Farrand, le manager du chanteur et ses amis se veulent rassurants en parlant d'un nouvel album et d'une tournée en 2018, en coulisses la maladie gagne malheureusement du terrain. Début octobre, Johnny Hallyday est de nouveau hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Son cancer s'est propagé aux os de la hanche et il subit une cimentoplastie, un traitement palliatif des métastases osseuses qui consiste à injecter du ciment dans les os pour les consolider et soulager la douleur. Johnny prend alors pleinement conscience de son état de santé et de la généralisation de son cancer. Et s'il préférait repartir pour Los Angeles et suivre son traitement là-bas, il est finalement décidé de rester en France à Marne-la-Coquette. Outre le voyage que l'état de santé de Johnny rend compliqué, son entourage c'est qu'à Los Angeles, il est un patient comme les autres alors qu'un France il est un symbole. Un monument de la chanson française qui est forcément traité différemment par rapport aux autres malades comme ce fut le cas mi-novembre. Supérieure à supérieure à Johnny Hallyday, toute sa carrière en 74 photos hospitalisées d'urgence dans la nuit du 12 au 13 novembre à la clinique George Bizet pour une sévère détresse respiratoire, Johnny a reçu tous les égards. Si les soins sont les mêmes pour le monde, sa notoriété implique un dispositif particulier. Enregistré sous le nom de David Simons, Johnny était logé d'une chambre du sixième étage qui venait d'être rénovée dont la réouverture a été repoussée pour lui assurer un maximum de tranquillité. Le chanteur avait un médecin à sa disposition 24 heures sur 24 et deux gardes du corps, un devant sa chambre et un autre devant la porte de l'ascenseur assurait sa sécurité. A ses côtés jour et nuit le temps de cette hospitalisation qui ne devait durer que deux jours, mais qui a finalement duré une semaine, Laetitia était là pour aider Johnny à surmonter cette nouvelle épreuve. Le 18 novembre, Johnny sort finalement de la clinique pour sa résidence de Marne-la-Coquette qui a été médicalisée pour l'occasion. Faible mais combatif, le taulier est très entouré par les siens. Le 27 novembre, Laetitia convainc son mari de reprendre la chimiothérapie, il est malheureusement trop tard. Johnny est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre. Il avait 74 ans. Lodin Vichet Lodin Vichet Lodin Vichet Laetitia Laetitia Sous-titrage ST' 501 ...